Bonsoir, on va attendre quelques instants pour que tout le monde de la salle d'attente puisse se connecter. Bonsoir et bienvenue à cette séance d'information sur les aménagements dans le Faubourg-Saint-Michel. Je me présente, je suis Christina Bucicca, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je tenais à vous remercier à tous d'avoir pris le temps de vous connecter ce soir à cette rencontre virtuelle pour prendre connaissance des aménagements prévus, des travaux qui auront lieu cet été dans votre secteur. Alors, on a reçu plus d'une centaine d'inscriptions, alors on est très content de l'intérêt que cela suscite. Et donc, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Avant ça, je voulais vous mentionner que la séance de ce soir est enregistrée. Donc, si jamais parmi vos voisins, vos connaissances, il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir, sachez que la rencontre sera enregistrée, sera diffusée sur la page internet du projet dans les prochains jours, tout comme vous aurez accès également à la présentation. Alors, je présente les personnes qui m'accompagnent ce soir. Tout d'abord, Mme Maud-Merci-Laruche, qui est conseillère du district Saint-Louis-Sillerie, votre conseillère municipale, également membre du comité exécutif. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mme Diane Collin, qui est chef d'équipe aménagement et développement projet majeur au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Du même service, on a Mme Marie-Josée Hamel, qui est architecte paysagiste. Oui, bonsoir. Du service de l'ingénierie, on a M. Benoît Marmène, qui est premier technicien en génie civil. Bonsoir. Et on a du service de l'interaction citoyenne, Mme Joël Godbout, qui est conseillère cadre pour la question Info-Chantier, donc pour la section Info-Chantier. Elle sera là pour parler des relations avec la communauté. Bonsoir. Je suis également accompagnée par ma collègue Alexandra Moger, qui va être un soutien à la régie pour la période de questions également. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc Mme Maud Mercier-Laruche, conseillère municipale, pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Bonsoir tout le monde. Très contente de vous retrouver pour cette soirée-là, spécifiquement pour les travaux dans le Faubourg-Saint-Michel, parce qu'évidemment, il y a tout un historique dans ce dossier-là. On sait que c'était très, très, très attendu. Ça fait plusieurs années. Ça remonte à l'époque où est-ce que le PPU, en 2015, avait été adopté. Ensuite, il y avait eu des rencontres avec vous, des ateliers d'échange, de discussion. Donc, enfin, ce projet-là que vous avez souhaité dans votre secteur arrivé, on est là pour vous en présenter le fruit ce soir. On vient vous présenter la nature des travaux et l'aménagement. Ce qu'on vient vous présenter aussi, je tiens à le dire, c'est conforme à ce qu'on avait retenu de vos idées, de ce que vous souhaitiez, de ce que vous rêviez pour votre quartier, votre quartier patrimonial. Ce site-là, c'est le site patrimonial. C'est le cœur du site patrimonial de Cillerie, évidemment. Donc, sachez que l'aménagement qu'on vous propose ce soir en lien avec les travaux, c'est vraiment très respectueux de la nature patrimoniale du site. Donc, évidemment, on vise à apaiser la circulation, la sécurité dans le quartier, tout ça. Donc, je pense que vous serez très heureux de ce qu'on vient vous présenter ce soir. avec les travaux. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Profitez-en. Ces soirées-là sont faites pour éliminer les zones grises. Donc, posez toutes vos questions. Toutes les questions sont bonnes pour qu'au terme de la soirée, vous repartez de cette soirée-là avec toutes les réponses et les préoccupations répondues. Donc, bonne soirée. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors, merci beaucoup. Donc, quelques mots sur le déroulement de la séance de ce soir. Donc, il y aura une présentation d'environ une trentaine de minutes sur les travaux d'aménagement du Nouvelle-Rue et du Parc Saint-Michel. Alors, il y a des représentants de la Ville qui pourront vous présenter les travaux, mais aussi répondre aux questions, entendre vos commentaires, notamment en lien avec le déroulement des travaux. Donc, il y a une période de questions qui est prévue vers 19h45. Nous avons également avec nous d'autres personnes ressources de la Ville, d'autres services qui sont là à l'écoute, mais ils pourront intervenir au besoin s'il y a des questions plus spécifiques dans leur domaine. Alors, la séance de ce soir est sous forme webinaire parce qu'on est quand même très nombreux. Donc, on va vous demander de garder vos questions pour la fin. Ça va être dans l'outil questions-réponses, donc Q&R, dans votre barre d'outils en bas. Et donc, on va privilégier les questions par écrit, étant donné qu'on est une centaine de personnes. Donc, on va essayer de répondre à plus de questions. Alors, je vais revenir avec plus d'informations sur la période de questions, mais je tenais à vous dire, donc, de vous inciter à garder vos questions pour la fin. Il y a peut-être des parties de la présentation, donc vos questions pourraient peut-être être répondues plus tard dans la présentation. Donc, voilà. Alors, nous voulons terminer vers 21h, mais bien sûr, on prendra le temps d'essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc mes collègues, donc commençons par Mme Diane Collin, donc partager la présentation et commencer. Merci. Vous me confirmerez que tout apparaît bien. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Alors, bonsoir, merci. Alors, je débuterai par une mise en contexte. Alors, vous savez, vous avez bien connu comment le secteur a évolué. Il y a eu différentes interventions dans le secteur au cours des dernières années, du développement, c'est le départ de l'aréna. Mais ce qu'on constate dans ce secteur-là, c'est dans la situation actuelle, l'aménagement des espaces publics reste à finaliser, notamment l'agrandissement du parc Saint-Michel qui était annoncé, le parachèvement des aménagements de rue, et aussi la transition par rapport au développement du secteur sous le voie par rapport au site de l'ancienne aréna. Alors, je vous ramène à la planification du secteur. Vous avez ici les orientations du BPU pour le site patrimonial de Cillerie qui visait, comme je le disais, à réaménager et à grandir le parc Saint-Michel qui est le cœur du nouveau villageois. Également, il était bien identifiant, vous avez parlé, le fait qu'il faudrait maintenir une offre de stationnement d'appoint dans le quartier qui répond aux besoins courants, aussi aux besoins hivernaux des résidents, puisqu'il y a plusieurs qui n'ont pas nécessairement de stationnement toujours à même leur terrain. Également, ce qu'on avait identifié, c'était le souhait de pouvoir rationaliser l'espace occupé et aussi de minimiser l'impact visuel tout en répondant aux besoins. Et finalement, il y avait aussi un objectif de boucler les rues, notamment autour du parc, et de repenser leur aménagement et aussi d'adapter les patrons de circulation aux réalités du secteur. On vous a consulté à différentes occasions. Il y a eu une séance d'information le 19 avril 2019 pour vous présenter une stratégie révisée de développement et de circulation dans le faubourg. Vous voyez des anciennes images qui avaient été présentées pour répondre à des préoccupations qui avaient été soulevées au niveau de la circulation. Par la suite, il y a eu une consultation écrite en 17 au 31 juin 2020 pour recueillir les besoins et les attentes concernant le réaménagement du parc Saint-Michel. Et le 22 mars 2021, on a tenu un atelier participatif sur le réaménagement du parc en discutant de différents scénarios. Et ça a été aussi une occasion de pouvoir faire une mise à jour sur la stratégie d'aménagement des rues pour desservir le secteur sous le bois et revoir la circulation dans le faubourg. Alors aujourd'hui, on arrive avec plusieurs interventions simultanées qui vont contribuer à valoriser tout le secteur du faubourg Saint-Michel et accroître la qualité de vie. Alors, on va vous parler successivement du réaménagement du parc Saint-Michel et de l'aménagement du stationnement public qu'on y retrouve, de la réfection des terrains de tennis, du réaménagement, du prolongement des rues autour du parc et finalement du nouvel accès dans le secteur sous le bois, incluant la conversion d'un tronçon de traguette en passage piétonnier d'urgence. Alors, pour nous, ce que l'on vous présente aujourd'hui, ce sont des interventions qui contribuent à renforcer le noyau communautaire du faubourg Saint-Michel, qui répondent aux besoins qui nous ont été signifiés par la population, qui permettent de résoudre les enjeux de circulation qu'on connaissait, qui nous permettent de parachever les aménagements publics et privés, et aussi de revoir les remblais et les murets qui étaient présents à l'interface entre le site, en fait l'ancien site de l'aréna, qui sont également respectueuses du caractère historique du faubourg et aussi représentatives de l'époque où ils sont réalisés. On a également souhaité intégrer les meilleures pratiques en matière d'aménagement durable. Vous verrez, il y a des noues, des matériaux récupérés, pavés perméables et autres. Et finalement, un objectif ferme de renforcer la canopée, dans le secteur et également d'améliorer le paysage urbain. Alors, je passe maintenant à l'aménagement des rues. Alors, d'une part, vous savez, Narcisse Roy se rend à l'amorce du site de l'ancienne aréna. Il y a eu des aménagements temporaires qui ont été faits ces dernières années pour canaliser la circulation, mais on vient finaliser les aménagements en bouclant Narcisse Roy en prolongeant dans l'axe de Cholibourg pour rejoindre jusqu'à Triget. Alors, de cette façon-là, encadrer le parc nous permet de valoriser, d'assurer une bonne visibilité de cet espace-là, d'optimiser son accès et aussi de bien marquer la limite avec des futures propriétés qui pourront être développées sur le site de l'ancienne aréna avec une rangée constructible qui se trouve vraiment en front du parc. Ce que l'on a retenu comme aménagement, c'est le respect des caractéristiques typiques des rues du secteur avec des chaussées dont l'emprise est étroite. Alors, on parle d'une chaussée de 6 mètres. Et ensuite de ça, on a prévu également un stationnement en baie du côté parc, comme vous pouvez voir ici, avec un matériau distinctif. Ici, on a 11 cases de stationnement qui sont maintenues à cet endroit-là. On aura également un trottoir qui va border le côté ouest du parc, alors qui va vraiment faire la séparation entre les zones de stationnement et le parc. Et il y aura également un alignement d'arbres qui se retrouvera dans les limites du parc, en arrière-trottoir, pour bien encadrer cette rue-là. Dans le futur, lorsqu'il y aura un développement ultérieur, il pourra y avoir également ajout d'arbres de l'autre côté de la rue, dont le nom se précidera, mais qui est dans l'alignement de Jolibourg. Alors, également, on a une nouvelle rue qui va donner accès au secteur sous le bois et qui fait en sorte qu'il n'y aura plus de circulation depuis les rues existantes du Faubourg vers ce secteur-là. Alors, tout passera par Cardinal Persico. Alors, on maintient un accès fonctionnel à tout le secteur sous le bois de cette façon-là. Et ce qu'on a prévu, c'est une grande boucle de rue qui fait en sorte qu'on a un tronçon de circulation à double sens qui est à 6 mètres de large. Puis ensuite, on aura une circulation à sens unique de part et d'autre avec une chaussée un peu moins large dans ce sens-là. Également, on aura une zone où vous voyez en pointillé rouge où il y aura du stationnement public sur rue. Dans ce tronçon, c'est légèrement plus large pour permettre ce stationnement sur rue. L'îlot central nous permet de faire de la plantation. Également, il y aura une plantation tout le long de la limite S de la boucle de rue qui permet également d'assurer une transition par rapport au Faubourg-Saint-Michel. Par la suite, le segment actuel de la rue Tregetts est converti en lien piétonné et d'urgence. Alors, vous aurez un resserrement aux extrémités avec un traitement empavé également avec Bollard pour indiquer qu'il n'y a plus de prolongement de rue à cet endroit-là, que c'est destiné vraiment à la circulation piétonnière et aussi en lien d'urgence. S'il y avait une problématique qui nécessitait que des véhicules doivent y passer, il y aura quand même accès à un stationnement pour la propriété qui se situe directement sur le coin de Jolibourg ici. Et puis, finalement, vous voyez que de futurs terrains seront constructifs, mais ceux-là donneront vraiment front du côté du parc et non du côté de cette rue-là, puisqu'il y a une différence de niveau dont ma collègue vous parlera dans un petit instant. Alors, je donne la parole à Marie-Josée pour la suite. Bon, merci Diane. Alors, moi, je commence par le parc. Il faut d'abord savoir que lors des deux activités citoyennes qu'on a tenues dans le cadre de son réaménagement, bien, vos principales demandes étaient de prévoir un stationnement d'appoint dans le parc. Aussi, vous voyez des structures récréatives pour les enfants, incluant un panier de basketball. Vous voyez une aire de repos et de socialisation, une aire de jeux libres sur le gazon, évidemment du verdissement et la mise en valeur du noyau villageois. Lors de l'atelier participatif de mars 2021, on vous demandait de vous prononcer sur ces quatre esquisses préliminaires que vous voyez en bas de la page à droite qui montraient les différentes options possibles pour l'aménagement du parc avec un stationnement intégré. Vous avez majoritairement préféré l'option C où le stationnement se retrouve au coin des rues Narcisse-Roy et Jolibourg. C'est cette option C qui a été raffinée par nos équipes et vous voyez ici sa version finale qui est très fidèle à l'option retenue. Donc, à part l'emplacement du stationnement, l'option finale propose une aire de jeux libres pour enfants dans le centre du parc. On a une aire de jeux libres sur gazon dans la portion arrière du parc. On y a aussi intégré une surface pour jouer au basketball avec un panier à côté de l'aire de jeux pour enfants. L'aire de socialisation où la placette avec bancs et table est disposée à proximité de l'aire de jeux. Et finalement, on voit qu'il y a un sentier qui traverse le parc puis un autre qui entoure l'aire de jeux et que finalement, on a ajouté deux liens piétons pour relier le stationnement à l'aire de jeux. Prochaine diapos. Donc, dans l'objectif de mettre en valeur le noyau villageois, on prévoit travailler sur deux éléments. Le premier, c'est la signature des structures récréatives pour enfants qui vont être un élément vertical très visible dans le cœur du parc. Donc, on souhaite qu'elle permette aux enfants de se sentir comme dans un petit village d'autrefois avec maisonnettes, animaux, par exemple. En ce sens-là, on veut aussi favoriser des structures de bois ou qui imitent le bois. Il faut savoir que la Ville est actuellement en processus pour déterminer l'entreprise qui va être sélectionnée pour nous fournir ces structures de jeux-là. Elles ne sont pas connues à l'heure actuelle. Et l'autre élément sur lequel on va travailler pour mettre en valeur le noyau villageois, c'est à travers le choix des végétaux qui vont avoir un caractère ancestral. Dans le parc, on prévoit que 25 % des arbres vont être des conifères. Il va y avoir une dominante d'arbres feuillus à moyen développement. Et aussi, tel que vous nous l'aviez demandé, les arbres près des maisons seront à petit déploiement dans le but de ne pas créer d'ombre dans les cours privés à proximité. Je vous présente maintenant les travaux qui vont être faits pour les terrains de tennis. Donc, on a la réfection de la totalité de la surface de jeu qui sera en acrylique. On va rehausser le mur de béton existant qu'on retrouve sur les deux faces arrière des terrains. C'est le pointillé bleu que vous voyez. On a un nouveau muret en bloc de béton à l'ouest des terrains. C'est la ligne jaune. On va aussi refaire la totalité de la clôture où on va conserver une porte simple pour les piétons et une porte double pour l'entretien. Toutes les deux sont au même endroit qu'actuellement. On aura aussi une nouvelle fontaine à boire et à remplissage de gourdes qui inclut un abreuvoir pour vos chiens également. Et finalement, il y aura quatre nouveaux bancs de parc qui vont être à l'intérieur de l'aire de tennis, de la clôture en fait. Je spécifie qu'on va pouvoir conserver toute la végétation existante sur le pourtour des terrains dans le cadre de ces travaux-là. Donc, voici ce qu'il y en a pour les tennis. Je vais maintenant vous parler des différents matériaux qu'on va retrouver sur le site. Concernant les revêtements de sol, mis à part l'asphalte qu'on va avoir dans les rues, on propose un pavé perméable pour le stationnement dans le parc. Il va être de couleur gris pâle avec un lignage contrastant noir. Pour les stationnements en parallèle qui sont sur la rue du Jolibourg et Tréguette, on propose un pavé récupéré de la rue Desjardins. C'est en fait un pavé qui était devant l'hôtel de ville. Et on va aussi retrouver ce pavé à chaque extrémité de la rue Piétonne-Tréguette. Aussi, tel que demandé par le service de la protection contre les incendies et les services d'urgence, on va avoir un bolleur flexible à l'extrémité est de la rue Piétonne-Tréguette. Il va y avoir un message qui va indiquer que seuls les véhicules d'urgence peuvent circuler, ainsi que les piétons et les cyclistes. Également, toutes les bordures du projet vont être en granit Calédonia. Il n'y a aucune bordure en béton coulé sur le projet. Et finalement, dans le parc, on va aussi retrouver du paillis amortissant en fibre de bois dans les aires de jeu pour enfants, de l'asphalde pour la petite aire de basketball et du béton coulé pour tous les trottoirs piétons qui sont dans le parc. Suivant. Il va y avoir deux murets de soutènement au projet. En fait, les blocs qui sont actuellement présents sur le site vont être complètement éliminés et remplacés. Il va y avoir une réduction significative de leur hauteur et aussi de la longueur. Donc, plus précisément, il va y avoir un muret à l'extrémité nord de la nouvelle rue. Sa longueur va être graduelle. Elle va passer de 1,5 m à 0,4 m. Et il y aura un autre muret, le long du CPE, qui va avoir une hauteur aussi graduelle de 1 m à 0,3 m. Les coupes que vous voyez en bas de la page montrent qu'on propose des mesures d'atténuation pour minimiser, voire cacher ces murets-là. La coupe A montre qu'il y a une haïtiède qui est prévue devant le muret et une plantation d'arbustes feuillus denses sur le dessus. Puis les coupes B et C montrent respectivement les hauteurs maximales et minimales du muret le long du CPE, où on voit que la clôture qui entoure la cour de la garderie va cacher la totalité de la façade du muret. Et sur le dessus, on va avoir une plantation de grains minés denses. Suivant. En ce qui concerne le mobilier, il va y avoir quatre bancs dans le parc, quatre tables à pique-nique, dont une qui va être accessible universellement. Il va y avoir un support et aussi un support à vélo. Les modèles que vous voyez là, ce sont les modèles qu'on va installer dans le parc. Ce sont des modèles standards à la ville, ceux qu'on utilise dans tous les parcs, parce que l'objectif, c'est d'uniformiser, faciliter l'entretien et la réparation du mobilier à la grandeur de la ville. On va aussi retrouver un duo de poubelles pour déchets et recyclage. Et finalement, les lampes à d'air, utilisé presque partout dans le projet, c'est le modèle des faubourgs. On va le retrouver dans les rues et le stationnement, tandis que le modèle de type PC1 va être installé le long du sentier piétonnier qui longe le stationnement de la garderie. Les deux modèles vont être de couleur noire. Suivant. Dans l'objectif d'intégrer les bonnes pratiques de la ville de Québec en matière de gestion des eaux pluviales, on a prévu du drainage écologique dans le projet lorsque c'était possible. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'utilisation de pavés perméables dans le stationnement du parc. Et maintenant, je vous montre les noues de rétention végétalisées qui sont prévues au projet. On a ce type de noues à deux endroits, soit sur les deux faces du stationnement qui est dans le parc, donc celles qui longent les rues Narcisse-Roy et du Jolibourg. Leur profondeur est très peu profonde, c'est des noues de 30 cm. Puis on aura aussi, nous comme ça, dans l'îlot central de la nouvelle boucle de rue, qui aura une profondeur de 50 cm. Donc, outre les plantations qu'on va retrouver dans ces noues-là, il va y avoir du paillis, quelques lits de galets de rivière, et aussi des grilles bombées, qu'on appelle des grilles anti-feuilles. Suivant. En termes de drainage écologique, on a aussi prévu des noues de rétention en gazon fleuris au coin nord-ouest du parc qui auront une profondeur de 30 cm. Il s'agit ici d'un gazon en plaques qui est composé de plusieurs espèces de plantes, dont certaines sont florifères. Donc, ça permet de créer un pré-fleuris si on espace les tontes dans ces sections-là. Suivant. Sur ce plan, vous voyez qu'on prévoit abattre 11 arbres dans l'ensemble du projet. Ce sont les arbres en rouge sur le plan. En jaune, vous voyez les 20 arbres existants qu'on prévoit, qu'on va protéger et conserver. Les deux arbres que vous voyez en bleu sont des arbres pour lesquels l'abattage va être à analyser lors des travaux. En fait, ce qu'on souhaite, c'est de les conserver. On va travailler avec minutie sur leur pourtour pour les protéger et tenter de les conserver. Et finalement, en vert, vous voyez les 102 arbres qu'on va ajouter au projet. Je vais maintenant passer la parole à Benoît Marmène, qui est chargé de projet à l'ingénierie, qui va vous parler des détails du chantier. Bonsoir. Moi, je vais vous présenter la partie réalisation des travaux. Donc, c'est des phases. La durée détaillée de ces travaux-là de construction vont se réaliser du printemps à l'automne 2023. Et ils vont être subdivisés en quatre phases. Donc, la première phase qui va se réaliser du mois de mai à juillet 2023 va comprendre l'aménagement du parc Saint-Michel, ainsi que la reconstruction de la rue Narcisse-Sorois et du lien de la nouvelle rue Jolibourg à compléter entre Tréguette et Narcisse-Sorois. Donc, dans ces deux rues-là, nous allons profiter de refaire toutes les infrastructures souterraines à Queduc-Égout et aussi enfouir toute la partie éclairage de rue. Donc, une fois que ces travaux-là de la phase 1 qui vont être terminés, à la suite de ça, la phase 4 qui est le rémanagement du terrain de tennis pourra débuter une fois que l'ensemble des travaux de la phase 1 seront terminés. Suite à ça, à la phase 1, nous allons débuter la phase 2 qui est la construction de la nouvelle rue le long du sous-bois. Donc, on va probablement construire la phase 2 en même temps qu'une partie de la phase 3 parce qu'il y a un rémanagement de la Cour du CPE qui est exigé afin de construire la nouvelle rue à la limite de Cardinal Persico. Et dans cette nouvelle rue-là, il y aura aussi des conduites, des infrastructures au niveau de l'égout pluvial ainsi qu'un bouclage du réseau d'Aqueduc. Donc, une fois que ces travaux-là, ils vont s'échelonner d'août à octobre 2023. Donc, à la fin de ces travaux-là, une fois que la rue de la phase 2 va être complétée, on viendra réaménager les extrémités du lien piétonnier afin de rétrécir cette partie de rue-là pour le lien d'urgence et en faire un lien piétonnier du secteur. Donc, à la suite de ces travaux-là, on aura profité à l'intérieur de nos travaux de préparer tout ce qui est nécessaire pour la plantation et la finition. Mais cette plantation-là sera reportée au printemps et sera faite à l'intérieur d'un contrat exécuté par le service de la Ville en horticulture. Suivant. Donc, au niveau de la gestion du chantier, il y aura des limitations au niveau des inconvénients, surtout au niveau de la circulation durant le chantier. Donc, pour réaliser certaines phases de travaux, quand on parlait de la phase 1, surtout au niveau de la construction de Narcisse-sur-Roy, étant donné la largeur de rue, on ne pourra pas donner une voie de circulation. Donc, on devra obligatoirement circuler à double sens sur la rue Tréguette durant la période des travaux. Donc, ce sera une voie dans chaque direction pour permettre aux gens du secteur d'avoir accès à leur domicile. Donc, ce sera des inconvénients dans le secteur. Lors de la construction de la rue Narcisse-sur-Roy, il y aura deux propriétaires qui seront probablement privés à un moment donné de leur entrée chartière pour leur véhicule. On aura un espace réservé un petit peu plus vers le nord de la nouvelle rue Jolibourg, où ce qu'il y a présentement du pavage de l'ancien stationnement qui était prévu pour la Rénau anciennement. On va délimiter ça et on vous avisera en temps opportun pour vous situer et vous sécuriser une zone de stationnement. Par la suite, au niveau de la collecte des ordures ménagères durant la construction, les propriétaires, chacun des propriétaires devra probablement identifier leurs bacs afin qu'on puisse les remettre à la fin de la journée. Vous aviez seulement à les mettre à la limite de vos propriétés comme habituellement et l'entrepreneur devra se charger à s'occuper de la collecte des ordures et vous remettre les bacs à la fin de la collecte. Au niveau des nuisances, on parle de bruit, de poussière. Au niveau du bruit, c'est sûr que dans les périodes de travaux, il va y avoir un certain bruit qui va être incommodant. Mais normalement, l'horaire de travaux va se dérouler de 7 heures le matin jusqu'à 17 heures, 17 heures 30 le soir. Donc, ça sera des heures normales du lundi au vendredi. Pour l'instant, il n'y a aucun travaux qui s'est prévu de soir ou de nuit. Donc, il ne devrait pas avoir de problème pour sortir en dehors de ces heures-là pour faire des travaux, soit pour aider ou faciliter ou avancer les travaux. Donc, il n'y a rien de prévu dans ce secteur-là. Alors, si advenant un problème, on vous avisera en temps et lieu. Donc, pour le lavage des rues, ça va créer probablement certaines poussières ou certains désagréments au niveau des rues alentour du site. Donc, on va prévoir de laver les rues de façon hebdomadaire et s'il faut se présenter deux fois par semaine, on le fera si le besoin l'exige. Donc, ça fait un peu le tour de la présentation du chantier pour la réalisation de tous ces travaux-là. Merci. Donc, je vais poursuivre en fait pour la portion service à la clientèle, relation avec la communauté. Donc, vous avez entendu mon collègue Benoît qui, avec son équipe, ont déjà anticipé certaines nuisances qui sont nécessaires lors de la réalisation d'un chantier et on a déjà identifié certaines mesures de mitigation. Donc, tout au long de la réalisation des travaux, on va demeurer en contact avec vous. Et la formule est en fait des agents d'information, des agents de services à la clientèle qui seront dédiés à votre chantier, qui seront présents et qui seront joignables, soit directement en bordure de votre propriété, mais également via le 3-1. Donc, c'est votre porte directe pour obtenir de l'information sur les échéanciers, sur les différentes phases. Également signifier, signaler un enjeu en cours de réalisation. Donc, vous aurez vraiment une personne à qui vous adresser, advenant un besoin en termes de stationnement, d'accessibilité, poussière. Benoît en a parlé poussière, bruit. Vous avez des préoccupations. Donc, on sera présent pour répondre de manière proactive à vos préoccupations. On assurera le lien avec l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui ont à cœur la réalisation de ces travaux. À titre d'exemple, on a eu la formule info chantier sur la rue Mégoire, qui n'est pas très loin. Donc, une formule qui nous a permis de garder le lien avant, pendant et après les travaux. Donc, on sera présent tout au long de la réalisation de ce beau projet. Ça fait le tour pour moi également. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on est maintenant déjà rendu à la période de questions. Donc, permettez-moi de vous donner quelques précisions. Donc, vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses qui se trouve, donc en ajoutant un peu la souris en bas de votre écran, vous voyez la barre de tâches arriver, puis vous avez l'outil questions et réponses. Donc, ça va être l'outil principal pour poser des questions ce soir. Et nous allons pouvoir lire votre question et nos personnes ressources pourront y répondre. Si jamais vous n'êtes pas capable d'écrire, vous êtes sur un cellulaire, c'est plus difficile. Vous pouvez aussi lever la main, puis on va pouvoir vous donner la parole, vous permettre d'ouvrir votre micro. Et donc, comme il y a beaucoup de participants, on va se résumer. Donc, on va commencer par un premier tour de parole. Puis, si jamais il y a possibilité, s'il reste des questions, on a répondu, on pourrait revenir avec un deuxième tour. Donc, j'ai mis déjà dans la conversation la page Internet sur laquelle vous allez pouvoir consulter à partir de demain la présentation qui vous a été faite ce soir, ainsi que l'enregistrement en vidéo. Donc, je vous rappelle que ce soir, c'est la dernière étape. On a eu plusieurs étapes de consultation, notamment autour du parc. Donc, on a un atelier, un questionnaire en ligne. Ce soir, je vous rappelle qu'on est là pour vous présenter ce qui va être réalisé et pour répondre surtout à des questions en lien avec le déroulement des travaux. Puis, bien sûr, si vous avez des questions sur le projet ou ceci, tout, tel, tel élément, on va pouvoir répondre. Ce soir, ce n'est pas une consultation sur le concept qui est présenté, mais on va pouvoir répondre aux questions. Puis, s'il y a des ajustements à faire lors des travaux ou tout ça, on va toujours pouvoir tenir compte de vos commentaires. Alors, sans plus tarder, je vois, attendez un petit peu. Quelqu'un a fait de s'arrêter. Donc là, on a une personne, M. Marc Côté, qui souhaite savoir comment la gestion de la neige sera gérée. Alors, est-ce qu'on a une réponse en lien avec la gestion de la neige? Parle-t-on de la neige sur la rue, sur la neige dans le parc de stationnement? La gestion de la neige, je ne sais pas, M. Côté. Alors, si, disons, faisons l'hypothèse que c'est sur la rue qu'on va appeler, pour les fins d'exercice, la rue sous les bois, à ce moment-là, la neige, lors de la tempête, va être poussée sur le côté et lors de l'opération suivante, la nuit, ce qui suit, ou le surlendemain, la neige va être soufflée dans des camions. Parfait, merci beaucoup. En parlant de la neige dans le parc, on a prévu une aire en bordure du parc, sans végétaux, sans arbres, parce que la neige va être soufflée dans cette aire-là, lors du déneigement. Et on a prévu une aire, une aire le long de la rue Tréguette également, pour pousser la neige, là, avant qu'elle soit ramassée, là. Lors des grosses tempêtes, la neige est poussée, là, puis le lendemain, là, elle se fait ramasser. Parfait. Alors, juste un moment, est-ce qu'Alexandre, on avait, en fait, deux questions concernant le tennis, qui ont été répondues par écrit, mais je voulais quand même les mentionner. Donc, Mme Nicole Lefebvre, qui voulait savoir si on prévoit une prise d'eau pour le nettoyage de la surface de terrain. Présentement, nous sommes obligés de faire venir un camion d'eau de la ville pour le nettoyage, comme pour nettoyer les rues. Donc, on lui a répondu que, pour l'instant, il n'y a aucune prise d'eau qui n'a été prévue, mais nous pouvons cependant ajouter un projet, puisque l'entrée d'eau sera présente au Nouvel-Abrevoir. Donc, là, c'est une préoccupation, donc on vous remercie de nous en faire part. Puis également, on voulait savoir si le terrain de tennis, si on va enlever le dallo en arrière des terrains de tennis. Donc, on confirme du côté de loisirs que, oui, le dallo sera retiré et le drainage sera modifié pour éviter un point de sortie unique à cet endroit. Alors, et une autre question, on a pour… Attendez un petit peu. Oui, je vais te laisser, Alexandra, c'est parce que là, il y a des questions. Oui, en fait, Mme Alancette, elle a écrit un commentaire et une question, mais je vois qu'elle a levé la main. Donc, je pense qu'on va juste lui autoriser de parler, puis elle va pouvoir poser ses questions directement. Mme Alancette, je vais vous donner le droit de parole. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, on vient. Alors, l'été dernier, ça a été vraiment un désagrément, parce qu'il faut penser qu'un panier de basketball, c'est une batterie. Quand le ballon résonne sur l'asphalte, le jour, ça va, là. Mais là, vous l'avez rapproché des maisons patrimoniales, puis moi, cet été, j'ai été oubliée de porter plainte plusieurs reprises. Il y a des jeunes hommes qui venaient à 11 h minuit, 1 h du matin, jouer au basket et faire jouer leur radio. Puis l'été, on n'a pas tous l'air climatisés, on ouvre notre fenêtre et on ne peut pas dormir quand ils viennent ici. Il y a une fois où la police n'arrivait pas, j'étais obligée de sortir en jaquette et de dire, écoutez, jeune homme, moi, je voudrais dormir. Puis là, il me semble qu'on n'aurait pu profiter de l'occasion pour l'éloigner un peu, parce qu'il faut penser que, écoutez, moi, je suis musicienne, dans le parc du Faubourg-Saint-Michel, le son résonne plus, parce que c'est comme une cuvette de son et ça va se répercuter sur les maisons du patrimoine patrimonial. Quand on avait un autobus qui laissait tourner son moteur l'hiver, à l'aréna, à un moment donné, ça vibrait dans les maisons. C'est toujours une préoccupation de bruit à tenir compte. L'autre chose, c'est que vous avez mis quelques cases de stationnement vraiment en angle avec ma maison qui est au 2010 Narcisse-Roi. Il faut penser que les gens, quand ils arrivent tard, que la porte, c'est juste en dessous de ma fenêtre de chambre et celle de ma locataire aussi. C'est sûr que moi, je ne suis pas enchantée de ces quatre, cinq cases-là qui ont été vraiment collées. Par contre, je me réjouis que vous prévoyiez couper les frênes qui sont attaquées de toute façon. Mais vous avez planté des arbres au fil des années le long de ma maison et moi, j'avais installé des vignes. C'est que vous ne tenez pas compte nécessairement des végétaux collés. J'ai dû faire construire un muret et j'ai mis des vignes le long de ma maison parce que lorsque la ville aura haussé le terrain, moi, l'eau s'en allait vers ma cave. J'ai dû, moi, prendre en charge ça pour ne pas avoir de l'eau dans mon sous-sol. J'ai planté des vignes et puis là, les arbres enlèvent beaucoup de l'ensoleillement à toutes mes plantations. Est-ce que c'est possible de prévoir, de plus planifier en consultant les résidents que vous avez tel-tel végétaux? Qu'est-ce qui va aller en synergie? On n'a déjà pas prévoir des choses sans consulter. En tout cas, c'est... Parfait. Merci. Oui, merci, Mme Lallancet. Vous avez plusieurs questions. Alors, peut-être revenir un peu sur l'aménagement. Comme nous dit, on vous répond ce soir pour comprendre comment on est arrivé à l'aménagement également. Donc, je ne sais pas si Mme Amine, vous souhaitez répondre. En fait, je ne sais pas, Mme Lallancet, si vous étiez à nos consultations. Oui, vous étiez là parce que lors de ces consultations-là, vous aviez été nombreux à nous demander d'ajouter un panier parce qu'un panier de basketball, nous, on l'avait éliminé des plans et on a eu à répétition des demandes à ce propos-là qu'on souhaitait que le panier soit réintroduit dans le parc. C'est un petit peu à votre demande, aux demandes des citoyens qu'on a réintégrés, le panier, il n'est pas plus près des résidences. Le stationnement, il est beaucoup réduit par rapport au stationnement existant. Il est à peu près dans la même section qu'il est actuellement dans le stationnement. Nous, on a tenu bon de sortir du stationnement parce qu'on trouvait que ça cohabitait pas tellement bien, un panier de basketball avec des autos qui sont stationnés sur le pourtour. Donc, c'est un petit peu la raison qui fait qu'on s'est retrouvés avec l'air de basketball à cet endroit-là. Donc, ça, c'était la première question. Pour tout ce qui concerne les arbres et tout ça, moi, je vous invite à ce qu'on se rend compte peut-être sur le terrain. Il y a peut-être des petites choses qu'on peut ajuster, valider ou s'expliquer pour bien tenir compte des végétaux qui sont existants. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Parfait, merci beaucoup. Alors, on continue avec une question de Mme Nicole Marois concernant les stationnements réservés aux résidents sous les bois. Il voulait savoir pourquoi il n'y a pas de stationnement réservé à ces résidents-là. Puis, oui, voilà. En fait, il n'y a jamais de stationnement sur la rue ou sur la propriété municipale qui est réservée à un groupe spécifique de résidents. Alors, tous les résidents dans un quartier sont traités sur le même pied. Ce n'est pas nécessairement la responsabilité de la Ville de gérer toute la problématique de stationnement des visiteurs. Il faut que le stationnement qui existe déjà, qui est mis à la disposition des occupants de l'immeuble, permette également d'accueillir des visiteurs. Parfait, merci. Et, bien, en fait, c'était M. Marc Desrivières, qui est directeur du service du transport et de la mobilité intelligente, qui répondait. On a Mme Marichy qui vous souhaite savoir si on a pensé aux toilettes. J'imagine que c'est toilettes pour les tennis ou dans ce secteur-là, s'il y a des toilettes de prévu. Ça, d'ailleurs, c'était une suggestion aussi du conseil de quartier. Alors, peut-être si on peut avoir une réponse au bénéfice de tous. Est-ce que M. Chartrand ou Mme Amel? Y a-t-il quelqu'un des loisirs dans… Est-ce qu'on… Alors, peut-être, M. Parce qu'on a déjà reçu, en fait, au conseil des quartiers, on a reçu une réponse du service de loisirs, nous indiquant que ce n'était pas prévu d'avoir des réponses à cet endroit. Des réponses, pardon, des toilettes pour les parcs. Je ne sais pas si, oui, M. Chartrand, que vous souhaitez répondre. Ou peut-être on pourrait revenir, là. Il va nous écrire la réponse, puis on va vous revenir là-dessus, là. Alors, on a une question de M. Gratien Dubé. Pour les gens utilisant les stationnements publics de la rue sous les bois, il n'y a pas de trottoirs pour la sécurité des pipiétons. Pourquoi? Donc, est-ce que c'est prévu d'avoir des trottoirs? Je peux peut-être un des deux réponses, M. Dérifiaire, pour aussi compléter. Mais dans l'aménagement d'une rue qui est de caractère très local, on peut presque percevoir ça comme une circulation, un espace où on a vraiment une chaussée partagée, qui convient autant aux piétons que le faible volume de véhicules qui va circuler dans ces rues-là. Dans ce contexte-là, il n'est pas requis dans ces temps-là de devoir aménager des trottoirs. Vous remarquerez notamment qu'au pourtour du parc, le seul endroit où on a prévu concrètement un trottoir, c'est vraiment à la délimitation entre l'endroit où il y a une baie de stationnement et la zone parc comme telle. Sinon, pour le reste, on est plus en fonction d'une approche partagée. Parfait, merci. Alors, je vais laisser ma collègue Alexandra également poser des questions. Bien, on a un spectateur anonyme, donc on n'a pas de nom, mais en fait, il y avait une question, je pense, par rapport au nom de la nouvelle rue. Est-ce que les adresses vont changer? Vas-y, Diane. Je peux donner un début de réponse à ce niveau-là. Évidemment, on est dans une nouvelle configuration de rue. Alors, dans les prochains temps, il y aura un travail de fait par le comité de Toponymi pour réfléchir à la délimination de cette nouvelle rue-là. Parce que, selon les règles, on a vraiment une configuration qui change. Lorsqu'il fait en sorte qu'on doit avoir un nouveau nom de rue, on ne peut pas maintenir Trigate, notamment, puisqu'il y a fermeture du tronçon. À cet égard-là, vous avez l'occasion de pouvoir faire des suggestions, si vous le souhaitez. Il y aura peut-être des informations complémentaires à ce niveau-là. Et aussi, avec la dénomination nouvelle de rue, ça impliquera des changements d'adresse nécessairement. Il y a toute une précédure qui va pouvoir être expliquée à ce niveau-là avec un accompagnement des citoyens concernés pour se préparer avec les délais normaux pour pouvoir effectuer ces changements d'adresse pour chacun. Parfait, merci. En fait, je pense que ta réponse répondait à plusieurs questions de plusieurs citoyens. Ensuite, j'ai M. Vien qui demande, « Dans une volonté de développement et mobilité durable, je remarque qu'il n'y a aucune borne de recharge prévue. » Est-ce bien le cas? Puis, sinon, on va le prendre comme un commentaire. Bien, effectivement, il n'y a pas de borne de recharge qui est prévue. La Ville est actuellement en réflexion et a élaboré un plan en matière d'électrification des transports. Dans le cadre de cet exercice-là, la Ville va prendre position si elle entend ou pas déployer des bornes de recharge. Et si oui, à quels endroits et à quelles conditions? Et ensuite, une dernière question. Je te relance après, Christina. On avait une question sur Cardinal-Persico. Est-ce que le stationnement dans la rue demeure permis dans les deux directions? Le stationnement sera effectivement interdit à la suite des travaux sur un côté de la rue Cardinal-Persico. Parfait. Merci. Puis, nous avons également la réponse concernant les toilettes. Donc, on me confirme qu'il va y avoir une toilette chimique prévue près de tennis. Donc, voilà. Ah, M. Chartrand, si vous souhaitez ajouter. Oui, attendez. On ne vous entend pas. Est-ce que le micro? Non, c'est ça. Il y en avait un problème. On essaie encore une fois. Bon, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas. Parfait. Donc, il y a Mme Martine Côté qui dit « J'habite sur Jolibourg, j'ai l'intention de refaire l'asphalte de mes stationnements cet été. Je dois prévoir un moment où ce sera impossible où il n'y aura pas de restrictions pour ma rue. » Peut-être que c'est où ce sera possible, j'imagine. Je peux répondre à cette question-là. Si Mme habite présentement sur Jolibourg, je présume qu'elle est au nord de la rue Tréguette. Donc, on aura une circulation au début de chantier de la double essence sur la rue Tréguette. Sauf que si elle prévoit l'affaire au mois d'août, ça va être encore mieux parce qu'on aura complété les travaux normalement d'ici la fin juillet pour la phase 1 qui comprend le parc, la rue Tréguette et la nouvelle partie de la Jolibourg. Parfait. Merci. Il y a M. Denis Poussard qui souhaiterait des précisions concernant la localisation et l'utilisation des stationnements sur la rue en boucle devant sous les bois. Donc, je ne sais pas, peut-être même ça pourrait être intéressant de projeter l'image parce qu'il y avait une autre personne qui avait posé cette question. parce que, oui. Alors, essentiellement, devant, disons, du côté des futures propriétés résidentielles en bordure de rue, il y aura une dizaine d'espaces de stationnement qui seront implantés à cet endroit-là. Ce sera des espaces de stationnement, évidemment, là, réglementés fort probablement, là, avec une durée maximale de deux heures du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Ça fera partie, je dirais, là, de la façon, de la nature de la réglementation à mettre en place à cet endroit-là, de même que sur, pour les espaces de stationnement de la rue Jolibourg ou les espaces de la rue Trigot et même les espaces de stationnement dans le parc de stationnement, on va souhaiter, après l'été, entrer en discussion avec le conseil des quartiers pour convenir ensemble de la nature de la réglementation à mettre en place à cet endroit-là, à ces endroits-là, pardon. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui souhaiterait, en fait, il y a encore deux questions sur le stationnement. M. Howard a dit qu'il y a très peu de stationnement dans le quartier. Quelle prévision est faite pour les ouvriers pendant le projet? Donc, où stationneront les ouvriers? Puis une autre question de M. Marcoté qui souhaiterait savoir si nous aurons des vignettes pour pouvoir stationner nos voitures dans le stationnement du parc pour que les résidents du secteur aient priorité pendant l'hiver. Donc, il y a deux questions. Je vais répondre peut-être à la deuxième dans un premier temps. Je disais il y a quelques instants qu'on souhaite travailler à la fin de l'été avec le conseil des quartiers pour établir la nature ou les types de réglementations à implanter et la réglementation avec vignettes fait partie des hypothèses que nous allons souhaiter discuter. Quant au stationnement des travailleurs, je vais laisser M. Marmène comme responsable de chantier expliquer ce qui a été prévu dans le devis à cet effet-là. C'est ça. Donc, pour le chantier, on voit à l'écran, si on pourrait présenter le plan, on voit une zone où il y a les futurs terrain. C'est une zone qui va être dédiée à l'entrepreneur pour permettre de mettre la roulotte de chantier durant les travaux et permettre aussi les véhicules de se stationner là pour les personnes qui en auront besoin. Pour autant l'entrepreneur, nous, les surveillants, etc., on va utiliser cette zone de terrain là tout en protégeant les zones qui sont à… les arbres qui sont à protéger. Donc, on va sécuriser les arbres. Ça, on en tient bien compte. On a fait le tour de jeu cette semaine. Puis, on va s'assurer que les arbres sont bien protégés afin de ne pas briser ou briser les arbres qui sont existants qu'on veut conserver. Parfait, merci. Il y a un spectateur anonyme qui nous demande « Les nouveaux supports à vélo sur Bagouère et sur le sentier des grands domaines sont très beaux. Pourrait-on avoir ces modèles dans le parc? » En fait, dans les parcs, il y a une orientation à la ville où on souhaite uniformiser les supports à vélo pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure lors de la présentation, pour des raisons d'entretien, remplacement et tout ça. Certains projets à la ville sont considérés des projets spéciaux où il y a des ouvertures pour modifier un peu. Mais dans un cas de parc, comme le parc Saint-Michel, la règle, c'est de maintenir les équipements standards. Parfait, merci. Il y a deux interventions concernant le panier de basket. Donc, les gens souhaiteraient quand même qu'il soit conservé, mais faire attention à la gestion du bruit. Donc, il y a aussi Martine Côté qui dit « Je peux voir le panier d'utiliser, les gens l'apprécient, donc c'est bien de le conserver. » Et il y a une autre question concernant la gestion de la neige. Madame Gabrielle Place se demande concernant la gestion de la neige si les chances de survie de la végétation, donc est-ce que la végétation a des chances de survie, la nouvelle végétation qui sera plantée où la neige est présentement soufflée l'hiver. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Oui. À ce qui est prévu dans le parc, peut-être Diane, si tu veux montrer, on a l'air dégagé de végétaux. La neige va être sur le gazon, en fait, et l'entrepreneur a son contrat. C'est ça, cette aire-là ici. Donc, si au besoin, si le gazon est abîmé par la neige, le déneigement, quoi que ce soit, chaque année, l'entrepreneur en déneigement est mandaté pour venir faire les remplacements du gazon à ces endroits-là. Et pour l'autre section à l'extrémité, il semble que l'espace est suffisant pour ne pas empiéter dans le parc et ne pas abîmer la végétation distante. Parfait. Puis, il y a une autre question concernant la végétation de Mme Mélanie Bédard. Dans l'emplacement et la grosseur des arbres de taille moyenne, y a-t-il une attention portée à la possibilité pour les parents d'avoir une vue sur le parc pour la sécurité de leurs enfants? C'est une préoccupation de certains parents du quartier. C'est-à-dire, si je comprends la question, c'est d'avoir un dégagement du tronc suffisamment haut pour pouvoir voir si c'est bien ça la question. Oui, c'est tout à fait nos objectifs que ces arbres-là permettent des vues dégagées pour une visibilité sur les structures de jeu et les jeunes qui sont présents. Merci. Alors, on a quelques questions concernant l'accès au domaine sous les bois de Mme Hélène Laflare. Nous ne comprenons pas pourquoi la rue Tréguette est fermée au domaine sous les bois. Nous sommes 170 condos qui devront circuler sur Cardinal Persico. Qu'avez-vous prévu comme condition de circulation, stationnement, mesure de sécurité le long de la rue? Sachez que c'est déjà actuellement un problème sérieux de croisement. Puis, une autre question qui dit qu'en ce moment, sur Google Maps, on indique encore de passer sur McKinley et Jolibourg pour accéder au domaine sous les bois, même si le virage à droite est interdit. On mention que c'est précis que Plan sur iPhone indique encore de tourner à droite sur Tréguette pour accéder au domaine sous les bois. Plusieurs livreurs utilisent les applications et transitent par le quartier à prendre Tréguette en sens unique. Serait-il possible de faire des mises à jour et s'assurer que la nouvelle rue et l'accès piétonnier soient inclus lorsque l'aménagement sera finalisé? Alors, je ne sais pas, M. Derivière, c'est… Sur l'aspect de Google Maps ou TomTom, toutes les applications comme celles-là, on a fait les mêmes constats que vous. À deux reprises, on a transmis des commentaires. On nous a assuré qu'on ferait les modifications. Les modifications n'ont pas été faites. Mais soyez certains qu'une fois la rue Cardinal Persico prolongée ou la rue sous les bois reconstruite, on va refaire une démarche également encore auprès des différentes entreprises. Merci. Puis, il y a aussi quelques questions en lien avec la circulation sur Cardinal Persico. Est-ce qu'on a pensé installer des arrêts stop au coin de Cardinal Persico-Jolibourg, près de la garderie, ou bien s'il y a d'autres mesures prévues de Mme Estelle Baudet pour atténuer la vitesse? Alors, il y aura effectivement, on va l'appeler pour les fins de discussion, sur la rue sous les bois, il y aura un arrêt obligatoire à l'intersection de la rue Cardinal Persico. Par contre, sur la rue Cardinal Persico, c'est très difficile de justifier l'installation d'un arrêt dans un contexte comme celui-là. Quant aux enjeux de vitesse qui pourraient survenir, on va observer, on va aller faire des relevés. Et si on voit qu'il y a un enjeu, on élaborera une solution pour chercher à atténuer les impacts de l'augmentation de la vitesse sur la rue. Merci. Alors, je vais prendre encore deux questions, puis après, je vais repasser la parole à ma collègue. Donc, Mme Sylvie Savoie demande sur certaines esquisses s'il y a des stationnements devant le bâtiment en dessous les bois. Sur d'autres esquisses, il n'y a pas de stationnement. Serait-il possible de confirmer qu'il y aura quelques places de stationnement disponibles pour visiteurs? Puis, M. Stephen Ross demande également est-ce que les stationnements sur la nouvelle rue des condos seront réglementés? Exemple, pas de remorque. Alors, vous avez là, où s'est inscrit la rue A. Alors, sur cette portion-là, le long du terrain des futures propriétés résidentielles, il y aura une dizaine d'espaces de stationnement. Vous avez parlé, est-ce qu'on pourra interdire le stationnement des remorques? Il y a une réflexion, actuellement, en cours à la Ville sur le stationnement des véhicules récréatifs, des remorques, des camions ou d'ici. Et la Ville va prendre position si elle entend ou pas réglementer le stationnement de ces véhicules-là. il y a des avantages à le faire, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, il faut trouver le bon équilibre et je vous dirais, la solution n'est pas nécessairement facile. Mais, je terminerai en disant, c'est que ce n'est pas vraiment la place pour effectivement venir stationner des remorques, des véhicules récréatifs. Il existe des lieux publics, des lieux privés ailleurs où ces véhicules-là peuvent être stationnés. Merci. Puis, il y a, Louis Vien, ça a été peut-être déjà répondu, mais M. Vien, vous souhaitez savoir l'intersection Cardinal-Persico et la nouvelle rue au coin du CPE. Est-ce que ça serait réaménagé, cette intersection-là? Évidemment, on crée une intersection, donc il y a un, je dirais, un réaménagement de base qui va être fait à cet endroit-là. Parfait, merci. Alors, c'est ça, il y a plus un commentaire de Mme Hélène Lafleur qui dit, nous ne comprenons pas pourquoi. Non, attendez un petit peu, ça, ça a déjà lu, je m'excuse. Non, c'est toujours Mme Hélène Lafleur pour continuer son intervention. J'ai l'étrange l'impression que vos réflexions ont peu tenu compte de la création d'un nouveau quartier avec l'avenue Domaine-sur-les-Bois. c'est maintenant plus de 50 % de la population. Donc, c'est plus en commentaire. Voilà. Puis, il y a Mme Joana Huard qui souhaite savoir si vous connaissez la compagnie qui va réaliser les travaux. Est-ce que c'est le même entrepreneur pour les quatre phases? Donc, si je puis répondre, bon, pour la phase 1, la phase 2 et la phase 3, ça va être l'entrepreneur Lafontaine. L'excavation Lafontaine, il est connu. Il devrait débuter les travaux dès le 8 mai. Pour la phase du terrain de tennis, je laisserai la parole à Mme Vallée. Alors, Mme Vallée, est-ce que c'est possible? Oui. M. Delis, le côté. Oui. sinon je peux répondre. Vous m'entendez? Oui. Pour le tennis, ça va être la compagnie Paradis qui va faire le terrassement et la construction du tennis. Oui. Parfait. Merci. Alors, on va continuer, Alexandra, peut-être avec quelques questions. Oui, j'ai un commentaire de Mme Saint-Martin qui trouve une toilette fumée que c'est bien. Mais encore, faudrait-il qu'elle ne masque pas le paysage en ayant une couleur qui s'intègre à l'ensemble du projet. donc on va le prendre comme un commentaire. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aurait une question de précision à savoir pourquoi est-ce qu'on doit changer une partie du nom de la rue Tréguet? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a été obligé de changer ce nom-là? Peut-être que Diane, tu as des précisions? J'essayais d'ouvrir mon micro, ça ne fonctionnait pas. Oui, c'est tout simplement comme j'expliquais, c'est en analyse présentement puisqu'il y a des règles qui concernent la toponymie. Évidemment, il faut s'assurer les adresses présentement, le bâtiment qui est le plus au sud était le plus attenant à cette rue-là et l'autre partie était le plus attenant à Tréguet. Il va y avoir une révision des numérotations alors ce qui va être fait du côté de l'équipe qui s'occupe des adresses et de s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension de la numérotation sur l'ensemble des propriétés qui bordent la nouvelle rue pour qu'il n'y ait pas de problématiques justement de livreurs ou de véhicules d'urgence qui seraient à la recherche. Ça va être observé minutieusement pour trouver vraiment le meilleur scénario qui va respecter ces différentes règles-là pour bien permettre aux gens de se localiser. Mais a priori, comme on arrive maintenant avec une nouvelle rue qui longe l'ensemble de ces constructions-là, logiquement, ces bâtiments-là ont adresse sur la nouvelle rue dans cette perspective-là. Merci, Diane. Une autre personne anonyme nous demande le facilement d'appoint de 35 places sera-t-il disponible pendant les travaux? Sinon, quand sera-t-il de nouveau accessible? Donc, si je puisse répondre à cette question, durant les travaux, c'est sûr que ce ne sera pas accessible, mais à la suite des travaux, tout dépendamment des travaux du terrain de tennis de la quatrième phase qui va débuter au mois d'août. Je sais qu'il y a quelques interventions à compléter dans ce secteur-là, mais je ne suis pas sûr, mais normalement, au niveau électrique, tout va être complété dans la phase 1. Normalement, ce stationnement-là devrait être accessible à partir du mois d'août. Parfait. Merci. Ensuite, Mme Bédard qui dit, oui, il faut conserver le panier de basket, donc elle est d'accord avec ça, tout en passant en pluie. Puis sinon, elle demande à savoir si les structures de jeu sont prévues pour des enfants de tous âges, au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Elle donne un exemple des balançoires qui seraient très grandes. Oui, en fait, il y aura des structures récréatives pour les deux grands groupes d'âge, c'est-à-dire qu'on a des structures de jeu prévues pour 18 mois jusqu'à 5 ans et on a d'autres modules qui sont pour du 5 ans à 12 ans. Parfait. Merci beaucoup. Je vais enchaîner. Je pense qu'on a de l'enthousiasme pour la mobilité active. Est-ce qu'il y aurait une station à vélo qui pourrait éventuellement être installée dans le secteur? Je peux l'apprendre moi de mon côté. Le plan de déploiement à vélo pour cette année, je peux vous rendre, je vais vous mettre le lien sur toutes les stations pour notre troisième saison en 2023. Il n'y en a pas de prévues exactement là cette année. Vous allez pouvoir en retrouver sur Maiguard notamment. Vous en avez aussi plus loin dans cette année. On prend de l'expansion. On ajoute 400 vélos et 40 stations supplémentaires. Même, je vous dirais, 44 stations supplémentaires pour un grand total de 780 vélos et 74 stations. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour ce qui est de 2024, l'année prochaine, les stations n'ont pas été encore déterminées. Mais le RTC, le réseau à vélo, le système de vélo partage assistance électrique, c'est porté par le réseau de transport de la capitale. et on est bien conscients qu'il y a un appétit sur le terrain. Donc, on est supposé d'atteindre un objectif de 1000 vélos sans station, mais qui sait peut-être qu'on dépassera ça et qu'on en retrouvera davantage sur le territoire. Merci. Christina, veux-tu continuer? Oui, mais on a Madame Patigreux qui a levé la main et qui nous a demandé dans la conversation d'intervenir. Donc, il y a deux questions. Alors, si vous êtes prêtes, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Vous m'entendez très bien. Alors, j'ai deux questions courtes. J'ai bien entendu M. Larivière tantôt qui disait qu'on ne peut pas avoir de stationnement réservé pour les gens de sous les bois, plus particulièrement les gens du bloc 1 où nous sommes. C'est le 2048 du Cardinal Persico, donc le bloc qui est le plus près du fleuve, si on veut. Mais ma question très concrète, je reçois fréquemment des gens à souper comme demain soir qu'on sera trois. Il y a toujours quatre, cinq voitures stationnées devant chez moi. sur le stationnement temporaire qui est là, où vont stationner nos visiteurs? Les gens viennent manger chez nous, viennent nous porter des colis ou quoi que ce soit. Je ne veux pas de stationnement nécessairement réservé à nous, mais où vont-ils stationner? Première question. Deuxième question, est-ce que la cour arrière du CPE vers le nord donc sera prolongée, sera agrandie compte tenu qu'on prend une portion de la cour du côté ouest de la garderie? Est-ce que la cour arrière de la garderie sera un petit peu plus grande qu'actuellement? Merci. Diane, est-ce qu'on pourrait afficher le plan de la nouvelle rue, s'il te plaît? Oui. Ce n'est pas long. Je fais ça à l'instant. Je me suis permis de tracer la zone de stationnement approximativement. Merci. Alors, vous voyez, sur la nouvelle rue qui va être construite, il y a des espaces de stationnement qui vont être disponibles pour les visiteurs et qui permettront d'accueillir les gens qui vous visitent et qui ont un besoin en journée de moins de deux heures et en soirée, en fin de semaine, de plus de deux. Il n'y aura pas de restrictions. Est-ce que j'ai encore la parole ou non? Pardon? Est-ce que vous aviez votre deuxième question? Oui. Je veux juste savoir si, par exemple, il manque d'espace, est-ce que le stationnement de 35 places prévues sera accessible? Je veux dire, est-ce qu'il y a un genre de sentier qui sera prévu pour se rendre vers le souci? J'essaie juste de comprendre si, par exemple, il y a des remorques, je comprends que ce n'est pas réglé le problème, qui pourra stationner sur la nuit rouge que j'ai devant moi, si mes visiteurs vont plutôt dans le stationnement de 35 places parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où ils peuvent stationner, est-ce qu'il y a un genre de sentier qui sera prévu? En fait, les gens pourront marcher sur l'avenue Jolibois et de là, emprunter le passage piéton qui est dans le prolongement de la rue Trigget et accéder à votre immeuble par la rue A, la nouvelle rue. Moi, mon immeuble, c'est le bloc 1 qui est celui très près du fleuve. Donc, il n'y a pas de sentier prévu, mais par exemple, le sentier piétonnier entre l'agriculture et les nouvelles et les futures propriétés résidentielles. Ce serait peut-être une idée de faire un très petit parce que faire le tour, on est à pied, les gens apportent des choses, ont des objets. Est-ce que ce serait... À ce moment-là, ce sera de... Vous voyez, la ligne rouge qui vient d'être tracée et d'emprunter Cardinal Persico pour revenir chez vous. Je comprends. Il n'y a pas de sentier prévu entre les futures propriétés résidentielles et la cour de la garderie. Ce n'est pas possible d'en faire un? Mettons, est-ce que ce serait possible? Physiquement, on n'a pas l'espace pour le faire. OK. En enlevant une future résidence? OK, ça va. Je vous écoute. Merci. Merci. Merci, Mme Petitgrou. Alors, on a une question de M. Thierry Godet-Savard qui souhaite savoir s'il y a une bande... Oui, est-ce que je vais fermer et désactiver votre son? J'étais avec quelqu'un, merci, excusez-moi. Alors, en fait, M. Thierry Godet-Savard souhaite savoir est-ce qu'il y aura une bande cyclable prévue sur Cardinal Persico pour la suite de la nouvelle piste au bout de la rue? Alors, il y a une voie cyclable qui sera éventuellement prévue sur la rue du Cardinal Persico dans le cadre du lien cyclable qu'on souhaite construire éventuellement entre la Côte-de-Sélerie et le chemin Saint-Louis. Maintenant, quelle forme ce lien-là va prendre? Il est trop tôt pour le confirmer, mais on sera probablement, compte tenu des débits de circulation, des débits de cyclisme, plutôt dans un mode de chaussée désigné à cet endroit-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour avoir un lien cyclable protégé. Merci. Alors, un autre participant souhaite savoir si le stationnement d'appoint de 35 places serait-il disponible pendant les travaux et sinon, quand serait-il de nouveau accessible? Comme je disais, j'ai répondu à une question suivante. désolé. Pas de problème. Parfait. Puis, on a quelques commentaires également de gens qui disent que ce sont également témoins de conducteurs qui ne respectent pas le sens unique. Une autre personne qui souhaite savoir si on peut en poser des heures de fermeture concernant le panier de basket. Nos maisons sont très proches, c'est très bruyant. C'est impossible d'ouvrir nos fenêtres pour dormir. Mais il y en a d'autres qui sont contents de voir ce basket-là. Donc, c'est une suggestion. puis, en fait, il y a des questions concernant pourquoi la route Tréguette va être piétonne, donc elle va être réservée à combien de personnes. donc ça a été présenté un peu lors de la preuve, mais je ne sais pas si vous souhaitez apporter des précisions là-dessus. Est-ce qu'on pourrait, Diane, afficher le plan encore une fois, s'il te plaît? La gestion de la circulation dans tout le quartier fait l'objet de discussions importantes depuis plusieurs années. Et évidemment, quand on regarde un petit peu les caractéristiques d'aménagement de la rue Narcisse-Roy, de la rue Tréguette, ce sont des rues qui ont une largeur approximative de 5 mètres. Ce ne sont pas pas des rues qui ont été créées, aménagées à l'époque pour de la circulation à double sens. Ce ne sont pas non plus des rues qui ont été créées pour accueillir un nombre important de véhicules. Donc, dans ce contexte-là, le domaine sous les bois génère beaucoup plus de circulation que l'ensemble des résidences du quartier. Et dans un contexte comme celui-là, dans un contexte où on veut favoriser la sécurité routière sur les petites rues résidentielles, on veut favoriser une bonne qualité de vie, on a développé un concept où on donne accès au domaine sous les bois par la rue Cardinal Persico qui est plus large que les autres sur lesquelles la fonction résidentielle est un peu moins importante et qui nous permet d'adapter la rue, je dirais, à sa nouvelle fonction, contrairement à la rue Tregut et à la rue Narcisse-Roi. Parfait, merci. Alors, on me signale qu'on n'a pas répondu à la deuxième partie de la question de Mme Petitgru concernant la cour du CPE. Alors, Mme Collin, est-ce que vous souhaitez apporter des précisions? Oui, c'était, je pense que la question portait sur l'agrandissement de la cour. Compte tenu qu'on est venu impacter une portion de la cour du CPE pour pouvoir passer la nouvelle rue, la réorganisation des espaces, le déplacement de certaines composantes qui sont présentes dans la cour a nécessité un agrandissement dans la portion arrière ici qui nous permet de repositionner tous les équipements dans le respect des règles d'aménagement de ces zones de jeu-là notamment. Parfait, merci. Alors, je vais encore lire quelques commentaires puis après, Alexandra, si tu veux poursuivre. Un spectateur anonyme qui dit, il a été dit plus tôt que cette présentation n'était pas une consultation mais bien l'état des travaux tels qu'ils seront exécutés. Il est probable que la réaction des résidents de sous les bois qui apportent une débalance démocratique soit forte. Est-ce qu'il y a un risque d'un retour en arrière sur les aménagements tant attendu est franchement rassurant? Donc, il y a un autre commentaire en ce sens qui dit magnifique travail. Madame Renée Bissonnette, c'était très difficile de concilier tous les besoins. Bravo. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes aussi qui ont assisté aux phases précédentes de consultation. Donc, est-ce que peut-être juste pour répondre à cette inquiétude, est-ce qu'on peut revenir en arrière où il va y avoir les travaux qui vont se dérouler comme prévu? Si tu me permets, Christina, écoutez, je pense qu'on a fait depuis plusieurs années un important travail pour élaborer le concept, pour chercher à répondre à un maximum de besoins, un maximum de préoccupations. Les plans et devis ont été préparés, le contrat est octroyé à l'entrepreneur, les travaux sont sur le point de débuter. Donc, je pense qu'on n'est pas dans un mode où on va remettre en question le concept qui vous a été présenté. Il pourrait y avoir des petits ajustements. Tout à l'heure, on parlait du positionnement des arbres ou des choses comme ça, mais de façon générale, les principes derrière le concept ne changeront pas. Merci beaucoup. Il y a une intervention pour le terrain de basket. fermer les lumières à une certaine heure serait une idée, mais je ne suis pas sûre que c'était prévu que ce soit éclairé ce terrain-là, mais peut-être répondre à cette question. Donc, comme ça, si le basket n'est pas illuminé ou bien si ce sont les lumières du stationnement, j'imagine. Le stationnement sera éclairé. Par contre, le parc n'est pas éclairé du tout. Donc, l'herbe de basket ne sera pas éclairé directement. Parfait. Alors, est-ce que, Alexandra, tu as d'autres? Oui. Oui, on a une question justement sur comment ça se passe pour le nom de la nouvelle rue. Va-t-on consulter les gens du quartier car, dessous les bois plutôt, car ils n'ont pas été impliqués. Bon, comment ça se passe finalement le processus de toponomie pour une nouvelle rue? C'est Diane, peut-être, tu avais des précisions? Oui. En fait, comme j'expliquais, globalement, rapidement, il y a toute une série d'étapes à suivre pour la dénomination des rues. Comme je disais, il y aura discussion de ce dossier-là au copité de toponomie qui aura lieu dès le mois de mai pour amorcer la réflexion sur quels sont les noms qui représentent bien l'histoire des lieux. Il n'est toujours possible pour les citoyens et c'est bienvenu de faire des suggestions. Évidemment, il faut que ces suggestions-là, par la suite, soient analysées, tiennent compte des règles qui concernent la façon de traiter la toponomie, mais on est tout à fait ouverts à ce que les citoyens puissent faire part de leurs suggestions. Parfait. J'avais vu, Madame, merci la roche, lever la main. Ah non, je vous remercie beaucoup, Alexandra, c'était simplement que j'acquiesçais à ce que Mme Collin disait. Je trouvais ça intéressant que les citoyens puissent participer au processus de réflexion pour la Nouvelle-Rue. On peut vous partager à tous les citoyens le lien qui mène vers le site. Oui, je viens de le partager dans la discussion. si vous souhaitez, c'est le lien que vous pouvez suivre pour faire des propositions. Mme Collin, Mme Collin, Mme Collin, Mme Collin, elle se montre enthousiaste. Elle est heureuse de voir des nouveaux aménagements. Elle trouve que ça respecte bien l'esprit du petit quartier du Faubourg et que la sécurité va être augmentée autour du parc et que les piétons retrouveront un peu de sécurité aussi. Je pense que cette question-là en lien avec la sécurité n'avait pas été répondu. C'est plus général, mais M. Côté propose des dos d'âne pour modérer la vitesse dans les rues pendant la période hors hiver, comme sur la rue du Buisson. Est-ce que c'est une mesure possible? Actuellement, la Ville n'implante pas de dos d'âne ou de seuil de ralentissement parce qu'ils n'ont pas démontré leur efficacité. Ils ont une efficacité de réduction de vitesse sur 10 à 15 ans en amont ou en aval et après ça, les gens reprennent la vitesse normale. Souvent, les gens qui demeurent à proximité ou devant un seuil de ralentissement se plaignent du bruit lorsque les véhicules freinent et lorsque les véhicules franchissent le seuil de ralentissement. Cette année, on fait dans un laboratoire fermé un projet pilote d'un nouveau modèle de seuil de ralentissement. et si les essais sont concluants, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être implanté à des endroits bien particuliers à certaines conditions au cours des prochaines années. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Lacroix, quant à lui, il y a des inquiétudes. Il mentionne une situation dans le passé où le stationnement de l'église Saint-Gémy-Michel aurait été endommagé. Est-ce que la ville de Québec s'engage à réparer le stationnement si endommagé une fois de plus avec sa machinerie lourde? Si le stationnement est endommagé après les travaux, c'est sûr que les travaux publics devront réparer si on débrie. Normalement, c'est prévu. Puis, c'est prévu à l'intérieur des contrats de déneigement si ce sont des sous-traitants qui sont engagés par la ville. Parfait, merci. Monsieur Howard a dit, il a posé beaucoup de questions, il a fait des recommandations. Je présume qu'on n'a pas de représentants du RTC, je pense, mais il dit étant donné que la population a presque doublé avec le projet sous le bois, est-ce que la ville est STQ, qui je présume veut dire le réseau de transport de la capitale considère une amélioration de service d'autobus 16? Je peux l'apprendre si vous voulez, Alexandra. Écoutez, il y a toujours une analyse qui se refait à quatre moments dans l'année au RTC pour des changements de parcours, des modifications au parcours également. Je prends bonne note de votre volonté de voir augmenter le service. Évidemment, il y a toujours dans l'esprit des équipes de la planification au RTC, il y a des analyses qui sont faites évidemment pour s'assurer que la demande est là et qu'on puisse déployer des opérations supplémentaires. Je ne peux pas m'avancer aujourd'hui, mais j'entends bien que les gens souhaitent plus de transport collectif aussi. pour une meilleure mobilité durable, c'est tout à fait en adéquation avec la volonté de notre administration. J'en prends bonne note et à ce moment-là, quand il y a des changements qui sont opérés, vous pouvez suivre nos outils clientèles ou télécharger l'application Nomade en réel pour voir les modifications. Merci beaucoup. Pour les prochains, on va de plein de commentaires positifs. Mme Lalancette qui s'est exprimée tout à l'heure dit merci beaucoup. Nos enfants et petits-enfants vont être heureux de visiter ce nouveau parc. Merci Mme Lalancette. Mme Fabienne Barnard également, merci pour tout ce travail. Elle a déjà hâte au mois d'octobre. Également, Mme Barrault-Thibodeau est très contente pour ce nouvel environnement pour sa famille. Je vais prendre une dernière question de précision. Christina, je pourrais poursuivre par la suite. Mme Pétigrou aimerait savoir si c'est vraiment confirmé les 10 espaces de stationnement dont a parlé M. Des Rivières sur la rue Cardinale Persico. Pourquoi il n'apparaissait pas sur le plan? Diane, est-ce que tu pourrais afficher de nouveau le plan? Les espaces de stationnement sur la rue Jolibourg sont marqués parce qu'ils sont à l'intérieur d'un gonflement. On voit deux extrémités de trottoirs qui sont plus larges. Les espaces de stationnement qui sont à même la chaussée sur la rue A ne sont pas marqués parce qu'ils ne sont pas aménagés à l'intérieur de deux gonflements. Mais je vous assure, Mme Pétigrou, où il y aura dix espaces de stationnement sur la rue A. Merci, Marc. Christina, tu veux continuer? Oui, en fait, il y a une demande très précise concernant la clôture. De quelle hauteur la clôture monte? Idéalement, j'aimerais que la clôture soit sous nos fenêtres supérieures au 2026 cardinal Persico. Parce que vous avez demandé que la clôture était de la même hauteur. J'imagine que c'est la clôture du CPU? Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si on a cette précision-là. Sinon, on la prend en commentaire. Que la clôture ne soit pas trop haute. Pour savoir, Christina, je peux peut-être dire que la cour du CPE est en contrebas par rapport à la rue. C'est sûr que la clôture va paraître beaucoup moins haute par rapport à sa hauteur réelle parce qu'elle est en contrebas. Il n'y aura pas un gros impact sur sa présence à partir de la rue. Parfait. Puis, il y avait une question de Mme Chantal Papin qui souhaite savoir est-ce que la nouvelle rue sera au niveau du terrain de l'ancienne aréna? Donc, c'est… Oui, peut-être… Vas-y. Oui, je pourrais répondre. Oui, le profil de l'existence, de l'actuel, va refléter le profil final de la nouvelle rue. Sensiblement, l'eau, à quelques centimètres près, étant donné, il faut tenir compte du drainage du secteur, mais il n'y aura pas de surélévation ou d'abaissement. Merci. Il y a un participant qui demande, prenez-vous des mesures pour que les lumières qui seront installées soient dirigées vers le sol pour ne pas être projetées dans les condos sous les bois. Donc, là encore, c'est une suggestion, même si on n'a pas la réponse, c'est oui. On a des lampadaires qu'on a, ce sont des nouveaux lampadaires qui sont beaucoup moins éblouissants et aveuglants qui vont être orientés vers le bas, comme on peut voir sur l'image. Parfait. Madame Isabelle Henry dit que les nouveaux plans devraient contribuer à améliorer la sécurité dans le quartier, mais en attendant, la collaboration de tous est essentielle. La vitesse de circulation dans le quartier, respect de l'interdiction de tourner à droite sur Jolibourg vers le domaine sous les bois, sens unique sur Tréguette. Merci pour la présentation. C'est une incitation à toutes les personnes qui sont présentes pour cette collaboration. Merci, Madame Henry. Je ne sais pas si ça a été précisé, Mme Marie-Andrée Marcoux, elle souhaite savoir sur Cardinal Récico, est-ce qu'il va y avoir une limite de stationnement? Est-ce que c'est une limite, j'imagine, de temps? Ça a été peut-être mentionné. Je comprends la question de Mme Marcoux comme étant, est-ce que la durée du stationnement sera limitée? Je disais un peu plus tôt dans la soirée qu'on va souhaiter faire un travail de réflexion avec le conseil de quartier pour définir un peu la forme que doit prendre la réglementation du stationnement sur la rue Cardinal-Persico, sur la Nouvelle-Rue, sur la rue Jolibourg, de façon à ce qu'on convienne ensemble la nature de la réglementation à mettre en place. Donc, possiblement, qu'il y aura une réglementation qui sera mise en place sur la rue Cardinal-Persico. Parfait. Puis, on a une question de M. Nicolas Jobin. Est-ce que les flèches présentes sur le plan seront traduites en marquage au sol ou sont-elles simplement à titre indicatif? Compte tenu des risques associés à la conduite à sens inverse, entre autres attribuables au GPS mal informé, ce serait peut-être une sécurité supplémentaire bienvenue. Alors, c'est une suggestion. On prend note de la suggestion. Parfait. Puis, bon, M. Marc Côté, merci, très beau projet, très bonne réponse des intervenants. La gestion efficace de la neige soufflée vers le tréguette restera à faire ses preuves. On espère que la belle végétation installée n'en souffrira pas. Je pense que ça faisait le tour des questions. Je vais voir si j'ai encore des mains levées. Alexandra, est-ce que de ton côté, tu avais d'autres questions? Non, que des derniers commentaires. Mme Lancet voulait qu'on planifie l'éclairage en fonction de la tranquillité des maisons avoisinantes et qu'elle préfère de loin le concept de la rue Partagé. C'est en réponse à la question sur le dos d'âme, je pense. Parfait. Puis, on a une dernière question qui apparaît d'un spectateur anonyme qui demande, il ne comprend toujours pas le pourquoi de la fermeture de la rue Tréguette. Alors, c'est sûr qu'il y a des éléments de réponse qui ont été déjà apportés, M. Desrivières. Peut-être là, en complément, ce qu'on a cherché à faire en limitant les liaisons entre les deux sections de la rue Tréguette, c'est de maintenir dans la section du quartier où on retrouve de petits immeubles construits très près de la rue, le nombre de véhicules qui circulent et de s'assurer qu'on limite également le nombre de camions. On voulait aussi s'assurer que si ce sont des résidents de la rue Tréguette qui circulent sur la rue Tréguette, les chances sont que les gens vont avoir un comportement où ils vont circuler moins rapidement, ils vont être plus prudents à l'égard des enfants. Et notre autre préoccupation, c'est le parc aussi. Donc, on souhaitait avoir un environnement beaucoup plus calme, très apaisé en matière de circulation autour du parc et dans la partie résidentielle de base densité. Parfait, merci. Alors, on a répondu, bon, il y avait Mme Josée qui demandait combien de cases de stationnement dans le parc. Ça, ça a été répondu, c'est 35 cases. Puis, on a un autre commentaire de M. Nicolas Jobin, un sincère merci. Nous nous sommes sentis écoutés et pris en considération. Merci, M. Jobin, c'est très apprécié mon commentaire. Alors, je vois que, attendez, il y a peut-être une autre question. Bon, parfait. Mais il y a le spectateur anonyme, il ne sent pas encore la réponse satisfait, mais on a apporté les éléments de réponse qu'on avait ce soir. Alors, s'il n'y a pas, il y a une main levée, donc, Mme Garand, je vais vous permettre de prendre la parole pour une intervention. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous féliciter, puis franchement, on est content d'avoir toutes ces mesures d'apaisement, puis j'aimerais dire aux gens de sous les bois, tous ceux qui nous comprennent, bien, on vous remercie, on vous remercie de prendre, en tout cas, de nous laisser un petit peu cette place-là, de pouvoir respirer un petit peu, puis je comprends que ça va être des changements dans vos habitudes, mais j'espère qu'on va pouvoir vivre tout le monde en communauté et que ça va bien se passer, en tout cas, je le souhaite. Je vous remercie, je remercie la Ville d'avoir permis ça. Merci, merci beaucoup, Mme Garand. Puis, il y a une autre question qui s'est rajoutée sur Cardinal Persico, déjà envoie la neige dans la rue vis-à-vis du stationnement de l'église. Est-ce que ce sera encore toléré? Essentiellement, la réglementation interdit aux citoyens privés ou corporatifs de placer de la neige dans la rue à moins de détenir un permis à cet effet-là. Parfait, merci pour la précision. Alors, écoutez, on a eu presque une centaine de questions, réponses pour presque une centaine de participants. Alors, merci beaucoup pour vos questions qui nous ont permis d'aller plus en profondeur. Bon, on a une autre question qui veut savoir voir si Cardinal Persico va devenir un boulevard. La rue Cardinal Persico ne devient pas et ne deviendra pas un boulevard. Vous savez, les débits qui sont attendus sur cette rue-là ne sont pas plus élevés que ce qu'on retrouve sur la grande majorité des rues résidentielles de Québec. Merci pour la précision. On a une main levée de Mme Colette Normandeau. Alors, est-ce que… Oui, Mme Normande. Bonsoir. Alors, j'aimerais dire merci pour la belle présentation. Je trouve que ça garde un esprit chaleureux. Et j'ai une dernière petite question en ce sens. Je ne sais pas si certains ont remarqué les affiches sur les poteaux de téléphone où on parle d'amour, d'amitié, de paix, de respect. Est-ce que ces enseignes vont être préservées dans le nouvel aménagement? Je trouve que ça donne un beau cachet au secteur et ça serait bien d'être gardé. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je pense que ça faisait le tour. Bon, Mme Joanna Huard, un très beau projet et toutes les personnes du domaine sur les bois ne sont pas contre. On comprend très bien le besoin. Donc, c'est sûr que, comme quelqu'un l'a mentionné, ce n'est pas toujours facile de concilier tous les points de vue. Mais ça a été un processus assez long de consultation avec plusieurs étapes. Alors, on a été contents ce soir de vous entendre là-dessus. Alors, ah, j'ai une autre main levée de Mme, peut-être une dernière intervention de Mme Nicole Marois avant de donner le mot de la fin à Mme Mercier-Larouche. Oui, Mme Marois? Est-ce que vous nous entendez? Mme Marois? Vous m'entendez? Oui. Bon, moi, je croyais savoir que le conseil d'administration de Sous-les-Bois a été à plusieurs reprises en discussion avec la Ville de Québec pour des stationnements qui étaient censés être réservés à nos copropriétaires et qui seraient sur l'embordure des terrains de Sous-les-Bois. Et puis, je me demandais comment ça que ce projet-là n'a pas été traité en même temps que vous travaillez les espaces de rue. Est-ce parce que c'est abandonné ou... Mme Marois, je vais vous inviter à contacter le syndicat des copropriétaires. Je pense qu'ils seront en mesure de vous expliquer les tenants, les aboutissements de ce dossier-là et les motifs pour lesquels le projet ne se réalise pas. Ah, OK. Donc, c'est parfait. Je comprends. Maintenant. Merci. Merci beaucoup, Mme Marois. Alors, il n'y en a plus de questions ou de mains levées. Alors, Mme Merci-Larus, à vous le mot de la fin. Merci, Christina. Bien, d'abord, merci à vous tous, chers citoyens, d'avoir participé à cet atelier d'échange ce soir, cette séance d'information. Je pense que ça répondait à toutes vos questions visiblement parce qu'on n'est pas arrivés à terme de notre soirée et toutes les questions ont été répondues. C'est grâce, entre autres, au travail des équipes. Je me dois de le souligner. Les gens qui sont présents ce soir, ils ont travaillé très, très fort pour vous offrir cet aménagement-là, cet aménagement-là qui est respectueux, comme je le disais plus tôt ce soir, du caractère du site patrimonial, qui respectueux aussi des préoccupations qui avaient été soulevées de la volonté des citoyens du secteur. Donc, Mme Garand l'a dit, Mme Garand, qui est notre présidente du conseil de quartier, qui était notre présidente du conseil de quartier CDP, mais qui est toujours administratrice. C'est un dossier de longue date et je pense qu'avec ce qu'on vient vous présenter ce soir, on arrive avec quelque chose d'intéressant pour tous les gens du secteur. je suis persuadée que la cohabitation avec les nouveaux aménagements en sera comme rehaussée pour l'esprit de communauté qu'on va y retrouver. Donc, merci encore aux équipes. Merci aux gens de l'interaction citoyenne, Christina et Alexandra, pour l'animation de cette soirée-là et la gestion des questions-réponses. Et puis, si vous avez d'autres questions, trois en un, c'est toujours un bon moyen ou via votre conseillère municipale, c'est-à-dire moi, vous pouvez m'écrire via le formulaire ville ou bien avec adresse courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos interrogations ou encore de vous répondre via le conseil de quartier. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada